Salut Nicolas, ça va bien ce matin ? Ça va bien. Pas trop fatigué après avoir regardé tous les matchs de tennis à des quarts de finale pendant la nuit. Ça nous tient en haleine toute la nuit. Oui, à New York, effectivement, au stade Arthur H, parce qu'on dit toujours Flushing Meadow, mais... C'est le cours principal du stade Arthur H. C'est le cours principal, voilà. Voilà. Et il y avait un Français encore en lice. Je dis, il y avait ? Il y a ? Non, il y avait ? Je ne sais plus. Bon, on voulait jouer sur le suspense, mais on ne jouera pas sur le suspense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gaël Monfils, c'est une opportunité gâchée, parce qu'il affrontait dans ce quart de finale l'Italien Berrettini, qui était moins bien classé que lui au classement ATP, qui était novice à ce stade de la compétition. C'était une vraie opportunité pour Gaël Monfils d'aller en demi-finale. Mais on va voir les images, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Pourtant, le début de match, il est idéal pour le Français. Le premier set. Il est bouclé rapidement, vous le voyez, tout en maîtrise. Le Parisien, il attaque. Et puis, il mène même 2 à 0 dans le deuxième set. Il a des balles de break, mais ça ne suffit pas. Il connaît ensuite un gros passage à vie. Oui, vous avez suivi ça. J'avais vu le début, donc je vais porter la place. Et face à Berrettini, qui est très fort au service et en coup droit, très puissant. Ah, costaud. Oui, Golgoth, un gros gabarit l'Italien. Eh bien, il a remporté le deuxième et le troisième set. Et puis, Gaël Monfils, il a quand même de l'orgueil. Donc, il a remporté le quatrième set. Et on a eu le droit à un cinquième set de folie dans des conditions difficiles. Parce qu'il faisait très chaud à New York. Très lourd, je crois. Très, très lourd, absolument. Les joueurs ont subi les conditions. Et surtout, on a eu des points, des rallies absolument incroyables. Et forcément, le public de Flushing Meadows, vous le voyez, il apprécie. Il a vibré pour le Français, qui a sauvé trois premières balles de match. Mais la cinquième au final au tie-break est la bonne pour Berrettini. C'est une grosse déception pour le Français, parce qu'il y avait franchement la place. L'Italien, on lui dit bravo quand même, on est fair play. Et il affrontera. Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas qui l'affrontera. Ah, ce n'est pas fini ? Non, ce n'est pas fini. Là, on a des images toutes fraîches de Rafael Nadal qui est opposée en ce moment même à Diego Schwarzman, l'argentin. Vous voyez ici la balle du deuxième set pour Rafael Nadal, parce qu'il mène l'Espagnol 2-7 à 0 pour l'instant. C'est un gros combat là aussi. On est déjà à plus de deux heures de jeu pour 2-7. On est en ce moment même, c'est une directe dans le troisième set. On vous tient évidemment informé dès que le résultat officiel de ce match est tombé. Nadal, on le rappelle, il est quand même grand favori après les éliminations de Djokovic et de Federer. Bah oui, effectivement, on va suivre ça. N'hésitez pas, de toute façon, il y a un journal à 8h dans lequel vous avez une page de sport, Nicolas. Ça sera actualisé, évidemment. On va parler en balle, parce que c'est l'ouverture du championnat en France, non ? Oui, première journée hier soir avec les trois premiers de la saison dernière qui ont remporté leurs trois premiers matchs. Chambéry... Vous les avez ? Chambéry, le PSG, voilà. On va commencer. Allez, honneur. Non, Montpellier. On commence par le quintuple champion de France avec cet homme-là, le Danois Mikael Hansen, qui vient d'inscrire sur ce pénalty. C'est pas Björnborg. Non, c'est un Danois, c'est un Danois, Björnborg suédois. C'est un Scandinave. Millième but en championnat pour Mikael Hansen. Il a permis notamment à son équipe de s'imposer largement à Istres, justement. Eh bien, on a vu un Nicolas Karabatic plutôt inspiré également. Et puis le MHB, c'était le dauphin l'an dernier du PSG. Ils ont perdu largement la semaine dernière lors du Trophée des champions face aux Parisiens. Là, devant leur public à Montpellier et face aux premiers Créteil, il n'y a pas eu de problème pour les Montpellierains qui se sont imposés. Ils se déplaceront la semaine prochaine. C'est une très grande équipe. Déplacement la semaine prochaine, très périlleux, à Nîmes pour un chaud d'herbis. Et puis, un match de dingue. On saluera la victoire de Chambéry, mais on va s'attarder sur ce match un peu fou entre Toulouse et Saint-Raphaël. Le Phénix-Toulouse en balle était largement en tête, mais Saint-Raphaël va revenir. Alors là, c'est un poteau, mais ça va donner un pénalty après une faute. Raphaël Gauchteau pense pouvoir arracher avec ce but l'égalisation pour Saint-Raphaël. Mais après un temps mort, on va voir l'ultime offensive des Toulousains. Il reste à peine 5 secondes. Regardez le chrono et c'est le but inscrit par Nori Benlaïma. Ça permet à Toulouse de s'imposer 32 à 31. Scène de joie, toujours sympa. La suite et la fin de cette première journée, c'est ce soir entre Nantes et Dunkerque. On parle ski. On parle ski avec une annonce de la plus haute importance. Marcel Hirscher, l'Autrichien qui a annoncé hier soir, on voit les images, sa retraite. Il a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse. Marcel Hirscher, on rappelle un petit peu qui est le bonhomme. 8 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Le fameux gros globe de Cristal. 67 victoires en Coupe du Monde. 7 médailles d'or au championnat du monde. Et 2 médailles d'or au dernier JO en Corée du Sud. On voit ici quelques images à Pyeongchang de sa performance. C'est une légende de son sport. C'est un des plus titrés. Il a 30 ans. Il a eu un enfant il y a quelques temps. Et forcément, quand on a des enfants, un peu comme les pilotes de Formule 1, ça use. Et on n'a plus trop la même motivation pour aller dévaler les pentes, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Eux, ils dévalent les pentes du Tour d'Espagne. Et elles sont pentues, ces pentes, évidemment. Le Tour d'Espagne qui revenait en Espagne après une petite escapade en francière. On en a parlé. On s'attendait à un sprint final dans cette étape autour du Pays Basque. Et bien, c'est finalement Michael Ituria, le Basque de l'équipe Euskadi, qui s'impose à domicile. Les favoris, ils ont fait relâche. Le peloton est arrivé avec plus de 18 minutes de retard. Et puis, on termine par de l'apnée. On est ici à Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. C'est le Championnat du Monde, qui a débuté lundi. Un beau spot. Cinquième fois que Villefranche-sur-Mer accueille cette grande compétition. 140 compétiteurs, parmi eux, 4 Français, avec notamment Guillaume Nery, l'une des stars de la discipline. Au programme, justement, 3 disciplines, disputées uniquement en mer. Le poids constant sans palme, le poids constant avec palme et l'immersion libre. C'est un petit peu la descente à l'aide de la corde. Vous savez, c'est celle qui est la plus connue. On descend à près de 100 mètres de profondeur. Et évidemment, le but, c'est de descendre le plus bas possible. Je vous conseille d'aller voir ça si vous êtes du côté de Villefranche-sur-Mer. C'est jusqu'au 15 septembre prochain et c'est toujours des images assez impressionnantes. C'est reposant, je trouve, quand on les voit. Absolument. Ils vont bien au petit bleu. Oui, c'est peut-être le grand bleu, d'ailleurs. Eh bien, voilà. C'est pas ça.